Bonjour les enfants, vous êtes les bienvenus dans votre école HBL privée. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons faire une leçon d'écriture. Alors, je vais écrire d'abord l'écriture. Je commence par la lettre E comme vous voyez. C, C, R, I, T, U, R, E. Allez, lis, écriture, écriture, écriture. Avant de commencer notre écriture, on va faire un petit rappel. Alors, qui peut me dire la lettre que vous avez vue la semaine passée, que vous avez travaillé avec votre maman et vous avez colorié. Vous avez écrit aussi la lettre, la syllabe et le mot. Alors, c'est quelle lettre? Bravo! C'est la lettre B, la lettre B. Alors, je vais écrire ici la lettre B. Voilà, la lettre B, la lettre B. Attendez, je vais prendre une feuille. Regardez avec moi. Alors, je vais écrire une grande lettre B. Regardez. verticale, un demi-ronde d'en haut au milieu et un autre du milieu jusqu'en bas. Alors, on va faire la lettre B. Voilà. Ça, c'est une petite faute. Ça paye. Je vais l'enlever avec un blanc. Alors, cette feuille-là, tu vas prendre soin de cette feuille. On va travailler avec à la fin de la séance. On va la laisser à part. Maintenant, je vais vous demander de m'écrire une... de me donner, pardon, des mots. Des mots qui contiennent la lettre B. Je vais les écrire ici à côté de la lettre B. Allez! Qui commence? Oui. D'accord. Très bien. Table. Le mot table. T, A, B, L, E. Table. Très bien. Un autre mot, les enfants. Allez! Qu'est-ce qu'on mange qui est très délicieux? Il est jaune. Il est jaune. Regardez! Qu'est-ce que c'est? Allez! Qui peut me dire le mot? Comment on appelle ce fruit? Très, très bien! Oh là là! Ah, tu es un champion! Tu as dans les bananes, toi! Allez! D. A. N. U. Banane. Pardon? Ba-nan. Avec A. Banane. N. Bravo! Un autre petit mot? Un autre petit mot? Allez! Le prénom de ta maman ou bien de ton papa ou bien... Allez! 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 bravo! On va changer le mot badère. Ba-b. D. E. Ba. Il manque le A. Vous avez vu? Aidez-moi! Pourquoi? Pourquoi vous ne m'aidez pas? B. A. Pour me donner la syllabe? D. E. R. Alors, vous avez remarqué? On a la lettre B. Alors, lis avec moi. Table. Allez! et... Table. Bravo! Tu as bien prononcé le mot! Donc maintenant, le deuxième mot. ba-n-a-ne Ba-na-ne 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 Allez, à toi! très bien maintenant le troisième mot bas d'air bas d'air très bien bas d'air c'est un prénom très très bien alors maintenant nous allons passer pour voir les étapes d'écriture de la lettre B alors j'ai le tableau ici que ressemble au cahier il y a les lignes regardez les lignes qui sont en noir très grosse ici les lignes et puis les interlignes on a combien d'interlignes entre les deux lignes on a trois interlignes allez on va les numéroter allez avec moi compter un oui oui deux trois très très bien nous avons trois interlignes entre les deux lignes alors pour écrire la lettre B on a besoin de B majuscule on a besoin des trois interlignes alors je vais vous faire une flèche voilà alors c'est ici du haut de la ligne qu'on a besoin pour écrire la lettre B on va commencer bismillah voilà notre point je vais descendre trois interlignes jusqu'à la grosse ligne comme ça d'accord les enfants alors je descends d'en haut en bas pour faire la première étape pour écrire la lettre B maintenant la deuxième étape c'est du point d'en haut jusqu'ici au milieu je vais mettre un demi rond comme ça et voilà une petite flèche pour te montrer que je vais commencer par le point d'en haut et je vais passer jusqu'à le point de milieu de la ligne verticale de la lettre L on a besoin de deux interlignes et demie vous avez vu ? alors une interligne et demie et on a laissé une interligne et demie pour la deuxième pour le deuxième demi rond comme ça et je vais vous indiquer avec une petite flèche d'accord ? alors à vous je vais commencer et vous allez écrire avec moi tout doucement bismillah à toi de dessiner une ligne verticale n'oublie pas trois interlignes je ne dépasse pas très bien waouh bravo maintenant je vais mettre le demi rond regardez avec moi alors je mets le demi rond jusqu'au milieu de vous avez écrit ? ou plutôt dessiner le demi rond je vous laisse un peu de temps excellent c'est très très bien allez maintenant nous allons mettre le deuxième demi rond allez mes enfants jusqu'à en bas du milieu jusqu'à en bas alors nous avons deux demi rond qui représentent la lettre B je vous laisse écrire la lettre B on recommence vous avez remarqué ? nous avons enlevé les pointiers ça y est parce que vous êtes grand masha'Allah et on va passer à la grande section à l'article demi rond un autre demi rond allez mes anges on écrit un troisième B majuscule ? oui allez bravo 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 vous êtes des anges vous travaillez très bien ah bravo les enfants regardez moi j'ai la sieur vous avez vu ? allez bravo maintenant mes petits nous allons passer pour écrire la lettre B minuscule B minuscule pour écrire notre B minuscule on a toujours besoin de trois interlignes un deux et trois toujours ici la ligne je monte j'ai besoin de trois interlignes le point de pardon le point de départ pour la lettre B minuscule c'est du bas c'est d'ici parce qu'on a besoin de écrire de dessiner une boucle alors je monte les trois interlignes une boucle je descends verticale un petit pont et une petite boucle un petit horizontal vous avez vu ? j'ai commencé comme ça je vais vous dessiner d'une autre couleur c'est mieux notre couleur alors je suis montée comme ça j'ai fait et je suis descendue je suis descendue et je suis enfant une T et une petite T vous avez vu ? c'est comme ça qu'on écrit la lettre B minuscule on la recommence les enfants ? toujours le point de départ en bas vous avez vu ? sur la ligne on va monter une boucle verticale un petit pont une petite boucle horizontale je vais recommencer une autre lettre mais maintenant je vais l'écrire très lentement pour que vous puissiez écrire la lettre B minuscule facilement alors le point de départ écris ton point de départ sur la ligne très bien je vais monter trois interlignes pour former la boucle allez à toi tu l'as réalisé ? très bien je sais que vous êtes des champions je descends verticale comme ça allez à vous bravo je monte un petit pont jusqu'à la première interlignes à vous très bien je fais une petite boucle une petite boucle et un petit vertical on recommence une autre mais cette fois-ci je vais la réaliser avec deux couleurs différentes pour que vous puissiez suivre toutes les étapes allez on recommence on va faire on va utiliser plusieurs couleurs d'accord alors le point de départ on va faire on va jeter le point de départ c'est très fine ce stylo je n'ai pas aimé je vais vous mettre le noir voilà la deuxième étape verticale la troisième étape une petite boucle qui monte en haut jusqu'à la première interlignes la première interlignes et une petite boucle avec l'horizontale j'espère que vous avez bien compris toutes les étapes de l'écriture très bien allez je vous souhaite bonne chance les enfants maintenant on va passer à une activité allez maintenant les enfants nous allons travailler le B qu'on a écrit tout à l'heure vous vous rappelez allez vous allez prendre cette feuille avec P majuscule je vais vous montrer le matériel que j'ai à la maison que je vais travailler avec vous vous allez choisir une chose pas de problème alors ici j'ai du journal un dépliant vous avez vu un dépliant du papier du papier un dossier alors ce dossier l'activité que tu travailles tu le mets dans ce dossier là d'accord les enfants allez j'ai des feutres des perles de la peinture les trains de couleurs j'ai des boutons regardez des boutons des ciseaux des petits cœurs ici ça je les ai trouvés chez moi j'ai rien acheté acheté de la colle papier gommé des feuilles blanches papier consombre toutes les couleurs alors aujourd'hui inchallah l'activité qu'on va travailler une règle nous n'ayons pas la règle alors cette activité là on va commencer à décorer notre lettre B avec quelque chose que tu as à la maison tu choisis une chose si tu as le journal tu travailles avec le journal si tu as le dépliant tu travailles avec le dépliant parce qu'on va faire un déchectage je vais commencer suivez avec moi et je vais vous chanter le chant de dans sa maison un grand cerf dans sa maison un grand cerf regardez pas la fenêtre un lapin venir à lui et frappa ainsi cerf cerf ouvre-moi ou le chasseur me tuera lapin lapin entrez viens me serrez la main dans sa maison un grand cerf regardez pas la fenêtre un lapin un lapin venir à lui et frappa ainsi cerf cerf ouvre-moi ou le chasseur me tuera lapin lapin entre très bien me serrez la main allez répète aussi alors maintenant j'ai préparé mes feuilles je les ai digérées je vais prendre la colle je vais la mettre sur la lettre P regarde bien avec moi allez bismillah ta maman va t'aider bien sûr et tu colles les bouts de papier comme ça voilà tu ne vas pas avoir besoin de beaucoup de matériel c'est seulement un dépliant la colle et tu commences à coller comme ça pour remplir notre lettre P voilà vous l'avez vu c'est très facile allez à toi de faire ton travail bonne chance tu as fait comme moi c'est très facile ta maman va t'aider bien sûr merci maman le voilà le voilà wow fais voir ton travail bravo c'est très très bien bravo tiens ça c'est pour toi allez top 5 boum bravo ça c'est pour toi